Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer devant votre section. J'ai effectivement eu l'occasion déjà de venir. Alors là, c'est sur la justice climatique. Je suis à la fois très honoré et en même temps forcément un petit peu embarrassé, puisque c'est un sujet extrêmement complexe que la justice climatique. J'ai deux propos. Le premier est assez court sur la dimension internationale, mais j'ai bien compris que c'était les perspectives nationales. Simplement, les perspectives nationales post-Cop 21, ça implique la position internationale de la France pour construire la COP 22. Donc il faut quand même dire un mot de la dimension internationale de la justice climatique. Et après, je vais centrer mon propos sur la question nationale. Alors, sur la dimension internationale, je pense que la France a une action décisive à mener pour promouvoir la justice climatique au niveau international après l'accord de Paris. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai problème avec l'accord de Paris, qui est ce que j'appelle l'incohérence climatique. L'incohérence climatique, c'est quoi ? C'est qu'on a des objectifs d'un côté et de l'autre, on a des contributions volontaires. Et si on fait le rapport entre les objectifs qui sont affichés à l'article 2 et les contributions volontaires, on a ce que j'appelle un facteur d'incohérence climatique. qui est compris entre 1,35 et 2. Ou alors, si vous préférez, de manière plus positive, un ratio de lucidité climatique qui n'est compris qu'entre 50% et 74%. Et il faut ramener soit le facteur d'incohérence climatique à 1 pour aligner les ambitions et les moyens, soit porter le ratio de lucidité climatique à 100%. Et il faut faire ça en prévision avant 2020, je pense, parce que sinon on va avoir un problème, ce qui va être compliqué. Mais il faut quand même bien avoir conscience du fait qu'il y a un gap qui est substantiel entre l'objectif affiché et les moyens qui sont déployés aujourd'hui. Et donc, mon premier point, c'est que la justice climatique entre les États est en fait un moyen de réduire cet écart entre les objectifs et les moyens. Moi, j'ai un peu travaillé sur la question. Alors, le problème quand on travaille sur la justice climatique au niveau international, c'est que, par exemple, j'ai organisé une conférence à l'université de Genève sur la question. À la fin de la journée, c'était moins clair qu'au début. C'est-à-dire qu'au niveau, il y a tellement de théories sur la justice climatique internationale que... Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est la différence entre la complexité théorique et la simplicité empirique. C'est-à-dire que, là, je vous montre, par exemple, un exemple de ce qui a été publié dans une des meilleures revues qui existe au niveau international, qui est Nature Climate Change. Et c'est, de la part d'une équipe internationale de très haut niveau, un système de justice climatique qui repose sur deux critères seulement, qui sont, petit un, la part actuelle dans les émissions mondiales et, petit deux, la part actuelle des pays dans la population mondiale. Et c'est tout. Et avec ça, ils en déduisent la répartition du budget carbone d'ici à 2050. Donc, en lisant cet article, je me suis dit qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, du coup, j'ai écrit un petit papier moi-même où je propose un système de justice climatique à quatre critères. Je vous le laisse comme ça. Il y a le lien vers le PDF. C'est très simple à comprendre. Et, simplement, l'intérêt de cet article, c'est qu'il arrive à montrer que, quand vous appliquez une justice climatique avec quatre critères, c'est-à-dire niveau de développement, la question émission de consommation versus émission de production, la question responsabilité historique, et, voilà, vous avez, en fait, un budget carbone que vous arrivez à réduire par deux. C'est-à-dire que, quand vous appliquez une vraie justice climatique, vous réduisez, en fait, les émissions mondiales d'ici à 2050, si chacun doit payer selon ce système de critères. C'est-à-dire que, quand vous faites un vrai système avec quatre critères, un peu compliqué, mais en même temps, qui reste quand même assez simple et compréhensible, vous arrivez à réduire le budget carbone. Autrement dit, la justice est efficace, du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. OK ? Bon, j'en dis pas plus, puisque, une fois de plus, c'est pas... J'ai bien compris que le sujet, c'était plutôt au niveau national, mais ça me paraît très important, quand même, parce que, pour la COP 22, il va falloir porter ce sujet-là. Et il va falloir le porter d'autant plus que, comme on va le voir dans un instant, le principe de justice climatique dans l'accord de Paris est défini, non seulement de façon extrêmement imprécise, mais surtout, à mon avis, dans un contresens total. Alors, maintenant, j'en viens à des choses plus précises sur la question de... Si on veut réfléchir à la justice climatique, il faut faire une différence entre les disparités, les inégalités et les injustices. Vous pouvez constater qu'il y a des disparités sur toutes sortes de domaines. Et, par exemple, des disparités en matière de changement climatique. Mais pour constituer une disparité en inégalité, il faut un dispositif analytique et empirique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à montrer des régularités, à montrer qu'il y a quelque chose de systématique. Ça, c'est le passage d'une disparité à une inégalité. Pour ça, vous avez besoin des sciences du climat, c'est-à-dire à la fois les sciences physiques, par exemple, dont Jean, évidemment, est un des représentants les plus éminents, mais aussi les sciences sociales. Et à ce moment-là, vous allez transformer une disparité en inégalité. Si vous voulez transformer une inégalité en injustice et penser à la question de la justice climatique, il vous faut soit une théorie de la justice, soit une référence à un texte de droit positif qui incorpore des principes de justice. Mais si vous voulez parler de justice climatique, puisque c'est l'objet de cette saisine, il faut une théorie de la justice. On ne peut pas définir la justice climatique à partir de rien, et surtout, on ne peut pas confondre inégalité et injustice. Pour qu'une inégalité... Il y a plein d'inégalités. Le but de la démocratie, c'est de faire la distinction entre les inégalités justes et les inégalités injustes. Et pour arriver à faire ça, il faut une théorie de la justice. Ou alors une référence à un texte de droit positif qui incorpore déjà ça. Est-ce qu'on a des textes de droit qui sont suffisamment puissants sur la justice climatique ? Je vous en donne trois exemples qui montrent qu'à mon avis, ce n'est pas le cas. D'abord, l'accord de Paris. L'accord de Paris, comme vous le savez, fait une seule mention à la justice. Il fait des mentions à l'équité, mais une seule mention à la justice et une seule mention dans tout le texte à la justice climatique. Et c'est un contresens total. C'est-à-dire dire, d'abord mettre « justice climatique » entre guillemets. C'est à mon avis une faute qui signale le caractère étrange du concept pour les rédacteurs du texte. C'est-à-dire qu'ils en parlent comme de quelque chose dont d'autres personnes parlent. C'est une citation. Ce n'est pas du tout une appropriation du concept de justice climatique. Et en plus, ils en parlent. Et précisément, pourquoi ils en parlent comme ça ? Parce que la référence est la référence à la déclaration de Cochabamba et à la position notamment bolivienne qui consiste à dire que la justice climatique doit être considérée. Et dans la déclaration de Cochabamba, il y a une vraie définition de la justice climatique. Là, on fait référence à ça en disant, donc, notant l'importance pour certaines cultures de la notion de justice climatique. Autrement dit, pas pour nous. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, pour nous, rédacteurs, ce n'est pas important. Pour certains, c'est important. Comme on va de toute façon faire un préambule dans lequel on va mettre tout pour être sûr de ne pas se faire coincer en disant, vous n'avez pas parlé de ça, donc le droit des femmes, etc. Donc allons-y, il y a 50 principes de référence. On met la justice climatique. Mais c'est un contresens total, puisque la justice climatique, ça ne concerne justement pas certaines personnes, mais toutes les personnes. C'est le concept de justice. Sinon, ce n'est pas un principe de justice. Sinon, c'est juste un gage donné. Et donc, c'est un contresens total. Donc ce n'est pas dans l'accord de Paris qu'on va pouvoir trouver la référence à la théorie de la justice. Dans la charte de l'environnement, il y a quelque chose de très intéressant, qui est le fait de connecter l'environnement à la santé. Et ça, c'est le lien climat-santé, qui, à mon avis, doit être la grande inspiration de la justice climatique en France. C'est ce que j'appelle, moi, le double dividende climat-santé. Et c'est là-dessus qu'on doit construire. C'est-à-dire que si la charte d'environnement nous dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et qu'on arrive à montrer que le changement climatique a un impact extrêmement fort et différentiel sur la santé, alors on a quelque chose qui peut fonder une justice climatique, dont le principe serait le droit égal à la santé. D'accord ? Donc ça, déjà, c'est plus intéressant. Et enfin, dernier texte sur lequel on peut s'appuyer, le fameux arrêt de Urgenda contre Pays-Bas, qui définit une responsabilité climatique des États, et qui fait notamment référence à un sérieux devoir de diligence dans le fait d'atténuer le changement climatique. Et là, on a la définition d'une responsabilité qui est souveraine sur le territoire national des États qui doivent mettre en place des politiques, en l'occurrence d'atténuation, mais on peut penser aussi à l'adaptation. Voilà. Donc là, on a déjà... Donc on a l'accord de Paris, c'est un contresens. La Charte de l'environnement nous dit qu'il y a un lien climat-santé, et l'arrêt de la Cour du district nous dit qu'il y a une responsabilité des États. Voilà. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant. Mais c'est toujours pas, à mon avis, suffisant pour penser la justice climatique. Alors, je vous dis rapidement, ce que je fais, moi, depuis un certain nombre d'années, c'est que je développe une approche qui s'appelle la social-écologie, et qui construit les crises écologiques comme des questions sociales. Et donc, il montre que les crises écologiques ne sont pas des problèmes de politique étrangère ou des problèmes qui concernent une autre planète, c'est des problèmes qui concernent les citoyens au quotidien, et qui sont des questions sociales, et qui peuvent se comprendre à la lumière des inégalités de revenus et de pouvoir, et se résoudre en construisant des bonnes institutions selon des bons principes. Bon. Et donc, mon idée, c'est qu'il ne faut pas engager une transition écologique, mais une transition sociale-écologique, et je développe un certain nombre de thématiques. Je m'en tiens simplement à la question des inégalités. Moi, j'ai réussi à montrer, enfin, j'ai tenté de montrer plus exactement qu'il y avait un rapport entre la crise des inégalités et les crises écologiques, et notamment un rapport à double sens, où j'essaye de montrer que les inégalités sociales nourrissent les crises écologiques, et que les crises écologiques vont faire exploser les inégalités sociales. Bon. Dans ce contexte-là, il y a un nouveau type d'inégalités qui apparaît, qui sont les inégalités environnementales. Et je pense que la justice climatique relève de, précisément, la question de la justice environnementale et de l'analyse en termes d'inégalités environnementales. Il y a des livres qui vont sortir dans quelques semaines, quelques mois sur cette question-là. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé de préciser ça dans un de ces ouvrages. Alors, qu'est-ce qu'une inégalité environnementale ? Ça peut être la simple observation d'une disparité ou d'une différence, auquel cas, on n'est pas dans le registre de la justice. Moi, la définition que je donne d'une inégalité environnementale, c'est qu'elle se traduit par une injustice sociale dès que le bien-être et les capacités d'une population particulière sont affectées de façon disproportionnée par les conditions environnementales d'existence de cette population. La théorie de la justice qui est derrière ça, c'est la théorie des capacités d'Amartya Sen. C'est-à-dire que la théorie de la justice à laquelle je fais référence pour penser la question de l'environnement comme objet de justice, c'est la théorie des capacités d'Amartya Sen, qui n'est pas présente, évidemment, dans les textes de loi dont j'ai parlé. D'accord ? Donc, les conditions environnementales d'existence, c'est quoi ? C'est l'accès aux aménités, aux ressources naturelles d'un côté et de l'autre, l'exposition à la sensibilité aux nuisances. D'accord ? Et le caractère particulier de la population, ça peut être défini selon différents critères, sociaux, démographiques, territoriaux, etc. Donc, voilà une définition possible des inégalités environnementales. Alors, dans ce contexte-là, la justice environnementale, ça consiste à repérer, à mesurer, à corriger les inégalités environnementales qui se traduisent par des injustices sociales. D'accord ? Dans cette idée-là, il y a l'imbrication de deux thématiques importantes. D'abord, la santé est vraiment la clé absolue, à mon avis, sur laquelle fondaient ces politiques. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment on ne met pas plus la santé au cœur de toutes les questions écologiques, parce que c'est vraiment le pivot absolu. Donc, et ça permet de socialiser précisément l'écologie, de façon tout à fait claire, intuitive et empirique. Notamment parce qu'il y a une grosse problématique qui apparaît, qui est, depuis quelques années, enfin, depuis une dizaine d'années, les inégalités sociales de santé. Et donc, la place de l'environnement dans les inégalités sociales de santé, évidemment, c'est ça qui va nous permettre de penser la question de la justice. Donc, la justice climatique relève de la justice environnementale, dont elle est une des modalités, définie comme je viens de le faire. Et donc, moi, je vous propose une définition précise. La justice climatique en France, c'est repérer, mesurer et corriger les inégalités liées au changement climatique qui se traduisent par les injustices sociales sur le territoire national. Ça, c'est la justice climatique en France. C'est pas la justice climatique au niveau international, qui est très compliquée à penser, mais ça, c'est une définition de la justice climatique en France. Voilà. Alors, rapidement, quel type d'inégalités climatiques on peut envisager pour la France ? Donc, moi, dans cet article, je vous propose une typologie des inégalités environnementales au sens large, selon trois critères, le fait générateur, le vecteur d'inégalité et le critère d'inégalité. On peut dire que les inégalités climatiques en France, le vecteur, c'est le changement climatique. Le fait générateur est double. Il y a la vulnérabilité en matière d'adaptation et la vulnérabilité en matière d'atténuation. Il faut bien penser les deux questions. Il n'y a pas que l'adaptation, il y a aussi l'atténuation, d'accord ? Et le critère d'inégalité va varier selon le fait générateur. Ça peut être l'âge, le niveau social, le métier, le territoire. Je vais vous donner des exemples. La vulnérabilité en matière d'adaptation, c'est quoi ? C'est... Alors, il y a la problématique. Il y a deux problématiques. Les événements climatiques extrêmes et les effets structurels du changement climatique. Les événements climatiques extrêmes, canicules, inondations, tempêtes, il y en a d'autres, mais disons que pour la France, je pense que c'est cela. Enfin, Jean, tu me corrigeras, mais je pense que... Sécheresse, d'accord, sécheresse. D'accord, donc c'est sécheresse, sécheresse, canicules, inondations, tempêtes, ok. Donc, les événements climatiques extrêmes, c'est ça. Par exemple, les canicules, c'est quoi ? C'est le sujet des personnes âgées isolées dans les espaces urbains. La canicule de 2003, 14 500 morts. On l'a malheureusement oublié. Les canicules de l'été dernier, 3 500 morts. Le public qui est spécialement exposé, selon une logique d'âge et d'isolement social, et aussi d'habitation dans les espaces urbains, parce qu'ils sont davantage isolés bizarrement dans les espaces urbains que dans les espaces ruraux, et moins socialisés, voilà. Donc, on a un vrai sujet qui sont les personnes âgées isolées en cas de canicule. Est-ce qu'on a des mesures concrètes pour lutter contre ce type d'inégalité environnementale, d'injustice climatique ? Les zones urbaines sensibles, c'est une autre question. Elles sont sensibles à beaucoup de choses, les zones urbaines, mais elles sont aussi davantage sensibles au changement climatique. Je n'ai pas d'études de référence sur le sujet, mais il y a des études aux Etats-Unis qui montrent que les quartiers défavorisés ont moins d'espaces végétaux, etc. Et donc, il y a plus d'effets d'îlots de chaleur dans ces quartiers, sans compter le fait que c'est des publics qui vont être en moins bonne santé, avec moins d'accès aux soins, etc. Donc, il y a un autre sujet, qui est un sujet territoire, enfin, croisement territoire, critères sociaux, qui sont les zones urbaines sensibles. Donc, ça, c'est déjà deux énormes dossiers si on veut s'intéresser à la justice climatique en France. Ensuite, il y a la question inondation-tempête. Évidemment, c'est les territoires côtiers, à l'ouest comme au sud, avec la problématique intensification des événements plus vieux, etc. Là, c'est un sujet territoire. Et dans le sujet territoire, il y a aussi, évidemment, un sujet social sur est-ce que les gens ont accès aux mécanismes d'assurance, est-ce qu'ils peuvent rebondir après la catastrophe, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Et on pourrait, enfin, je ne sais pas comment vous envisagez la saisine, mais avoir une étude de cas sur les inondations sud-ouest, sud-est, voir qui a été touché, comment, qui a pu rebondir, parce que là, on est vraiment dans une problématique d'inégalité avant et d'inégalité après la catastrophe. Et c'est vraiment un problème d'injustice climatique. Sur le changement structurel, il y a l'élévation notamment des eaux, l'érosion, etc. Là aussi, on a une problématique territoire côtier. Donc là, il y a des problématiques spécifiques à ces territoires. Est-ce qu'on a des bons mécanismes d'assurance ? Est-ce que c'est assurable ? Comment ? Quelle part l'État doit-il prendre dans des choses qui ne sont pas assurables par les assurances privées ? Puisque sachant qu'il y a la moitié à peu près des catastrophes aujourd'hui qui sont assurées par le privé, ça laisse un énorme pan non assuré. Donc ça veut dire des inégalités après financières très importantes. Donc est-ce qu'on prend ça en compte ou pas ? C'est une question importante. Et donc je voudrais vraiment insister sur un point, qui est donc le double dividende santé-climat, qui à mon avis est l'axe fondamental sur lequel on va progresser, sur les politiques climatiques. C'est comme ça que la Chine progresse en ce moment. C'est comme ça aussi que la France progressera, c'est-à-dire en comprenant que si on améliore, si on atténue le changement climatique, c'est en fait, comme le disait The Lancet, dans un numéro formidable consacré au changement climatique, le changement climatique, c'est la plus grande opportunité pour améliorer la santé dans le monde. Et en fait, c'est même pour améliorer le développement humain, l'atténuation du changement climatique. Parce que ça permet de se débarrasser de toutes les pollutions qui empoisonnent les enfants dans les villes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça comme levier. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors je vous montre juste une illustration, deux cartes, une carte d'exposition au risque climatique, et puis ce qu'on pourrait appeler une carte de sensibilité au changement climatique, c'est-à-dire le nombre et la part des personnes isolées de 65 ans et plus en France. Si on croit ces deux cartes, on a le changement climatique comme risque social-écologique ou comme problème social-écologique. En croisant ces deux cartes-là et en voyant où sont les zones de forte exposition et forte sensibilité. Et on sait à ce moment-là que comme on aura des canicules qui vont être plus fréquentes, on va avoir des problèmes dans certains territoires. Donc ça, c'est juste une illustration. Je ne dis pas que c'est un point scientifique, empirique, mais c'est le genre de choses qu'il faut essayer de développer. Dernier point, la vulnérabilité en matière d'atténuation. Il y a des secteurs industriels qui sont hautement carbonés. On sait qu'on doit aller vers une transition bas carbone. Il y a donc ce que les syndicats appellent la nécessité d'une transition juste pour les salariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire simplement que vous allez perdre votre salaire, que vous allez perdre votre métier, etc. Il faut une transition juste parce qu'on sait qu'on doit le faire, mais il faut anticiper. Et ça, c'est une vulnérabilité. Quels sont les secteurs industriels en France qui sont vulnérables sur la question de la transition qui ne sont pas prêts ? De même, il y a des publics, et pas seulement des entreprises ou des secteurs, mais des publics qui sont particulièrement touchés par la décarbonation de l'économie et la mise en oeuvre des instruments économiques qu'elle implique, comme la fiscalité carbone. On a une taxe carbone en France. Les Français seraient ravis de la prendre. Mais en fait, on a une taxe carbone en France. Elle est en train de monter en puissance. Et il est prévu qu'elle monte en puissance d'ici à 2026 à 100 euros la tonne. Elle est déjà à 6 milliards cette année. Il n'y a pas de mécanisme, à ma connaissance, d'aménagement social de cette fiscalité carbone. Alors même qu'il y en avait dans la taxe qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel fin 2009. Et qu'il y en a dans les fiscalités carbone des pays nordiques. Donc ça veut dire que cette fiscalité carbone, si elle n'est pas aménagée socialement, elle peut avoir des effets régressifs sociaux. Quand les gens vont s'en rendre compte, ils vont être absolument furieux. Et ça va être une fois de plus tous les bêtises qu'on raconte sur l'écologie punitive. Donc il faut anticiper ça, aménager socialement ça, parce qu'il y a des moyens. La fiscalité carbone de fin 2009, elle était progressive pour les trois premiers déciles de revenus. Elle redistribuait de l'argent. Donc là, il y a un vrai sujet. Et là, à mon avis, la clé des politiques publiques, autant pour la question adaptation, c'est double dividende climat-santé. Là, c'est vraiment double dividende climat-emploi. C'est-à-dire à la fois augmentation de l'emploi. Il y a plein de modèles qui montrent que la transition énergétique est créatrice d'emplois et d'énormément d'emplois à horizon des 20 prochaines années. Et il y a aussi une question qualité de l'emploi. Sur lequel travaille l'OIT ? Est-ce que les emplois verts sont des emplois de qualité ? Quel est le niveau de qualification ? Donc là, voilà. Mais ça aussi, c'est une question qu'il faut anticiper pour éviter cette problématique de la vulnérabilité en matière d'atténuation. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.